Après 4 ans d'attente et près d'un an de travail, l'édition 2024 du Petit Futé Yveline va enfin voir le jour. Dans cette nouvelle version, restaurants, hôtels ou encore lieux culturels autour de chez vous ont été soigneusement sélectionnés. C'est la qualité des produits, la qualité d'accueil, la qualité géographique aussi. On ne bouge personne dans la qualité. On peut avoir des restaurants étoilés comme des petites auberges avec une petite grand-mère qui fait des plats justement de grand-mère. Cette année, l'auteur de cette édition est Marine Pasquet-Saès. Pour cette yvelinoise d'adoption, l'écriture du guide lui a permis de redécouvrir le département. Il y a un travail de recherche parce que le guide n'avait pas été mis à jour depuis 2020. Donc il fallait vérifier au niveau des prix, si les restaurants étaient toujours ouverts, les nouveautés qui se sont ouvertes entre temps. Même moi qui habite dans les Yvelines, ça me donne de bonnes idées de balade. Depuis plus de 40 ans, le petit Futé est un incontournable des guides touristiques. Faire partie de la sélection du livre est une fierté pour les établissements. Pour nous, la fierté, c'est d'être sur la couverture. Le domaine de Dampierre se trouve sur la couverture. Ça veut dire que ça y est, notre travail depuis 5 ans de mise en place de la notoriété du domaine de Dampierre, bien évidemment, on devient un des monuments emblématiques des Yvelines. On espère que ça va faire venir du monde qui va venir nous voir sur ce beau domaine où on a à la fois du patrimoine, des animaux, de la nature. Et on représente assez bien les Yvelines pour ça. Et des visiteurs dans les Yvelines, ils devraient y en avoir en 2024 avec les Jeux olympiques et paralympiques. Pour répondre à la demande, près de 15 000 exemplaires seront en vente dès le 7 février. sur les thématiques bien spécifiques.